Le texte de Genèse 9 Le texte de Genèse 9 Le texte de Genèse 9 L'auteur qui a écrit ce passage du déluge dans l'Ancien Testament s'inspire du mythe, mais vous voyez, change complètement l'image de Dieu. Parce que si Dieu noie l'humanité, ce n'est pas parce qu'elle fait trop de bruit, mais parce qu'elle est pécheresse. Donc vous voyez que c'est juste une parenthèse. Vraiment, les auteurs bibliques ont pu s'inspirer de mythes existants, mais ils ont complètement transformés aussi en fonction de l'image de Dieu, qui est un Dieu qui n'est pas vengeur et arbitraire. Donc je commence le récit. Dieu dit à Noé et à ses fils, Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Chers amis, un mot très important qui revient dans ce passage, c'est le mot « alliance ». Il revient à cinq reprises dans ce passage, c'est pour dire que vraiment c'est le mot clé, et il revient dans la Bible 289 fois. Qu'est-ce que l'alliance ? Quelle est sa conséquence dans notre vie spirituelle aujourd'hui ? Et puis, pourquoi Dieu a choisi un arc-en-ciel comme signe de son alliance ? Et quelle est aussi sa conséquence dans notre vie spirituelle ? Tout d'abord, l'alliance. L'alliance est un contrat qui est passé entre Dieu, d'une part, c'est lui qui en a l'initiative, et puis Noé et toute sa famille. Et aussi les descendants de Noé. Et nous sommes symboliquement les descendants de Noé, puisqu'il n'y a pas eu d'autre survivant que Noé et sa famille. Ainsi, l'alliance est passée entre Dieu et chacune et chacun d'entre nous. Quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, plus tard, Dieu va passer des alliances avec Moïse et le peuple hébreu. Mais là, c'est avec toute l'humanité. Donc avec chacune et chacun d'entre nous, avec chacune et chacun des êtres humains. quels qu'ils soient. Mais c'est pas tout. Dieu passe aussi une alliance avec qui ? Avec tous les êtres vivants, avec tous les animaux. Et quand on lit le texte hébreu, c'est pas simplement les animaux domestiqués, mais aussi les animaux sauvages. Dieu passe une alliance avec toute sa création, avec toutes les créatures vivantes. Et qu'est-ce qu'il promet ? À quoi il s'engage ? Aucun être de chair ne sera plus détruit. Dieu s'engage à la bienveillance, à conserver la vie. Il s'engage pour le bonheur de chacune et de chacun d'entre nous. Et quelle contrepartie ? Dans tout contrat, il y a celui qui s'engage, mais il y a aussi l'autre qui doit aussi s'engager à quelque chose. Par exemple, dans l'alliance que Dieu passe avec Moïse et le peuple hébreu, il dit, voilà, je m'engage à ce que vous soyez mon peuple, mais vous devez respecter mes commandements. Vous relirez dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Ici, à quoi s'engagent les êtres vivants ? À rien du tout. C'est simplement Dieu, unilatéralement, qui s'engage à respecter la vie, à protéger la vie et le bonheur de chaque être vivant. C'est vraiment déjà avant l'heure l'évangile de la grâce. Dieu qui s'engage unilatéralement envers chacune et chacun d'entre nous et même envers les animaux. Et chers amis, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous sommes de nature quasi-divine, que nous sommes à sa ressemblance, nous aussi, nous sommes invités à avoir cette même bienveillance que Dieu envers les êtres vivants. Nous sommes invités à avoir une bienveillance envers nos proches, envers les humains et même envers les animaux. Ce passage que nous avons lu est un passage, on pourrait dire, qui invite au respect de la création et donc un passage qui milite pour l'écologie. Tout à l'heure, vous allez avoir l'Assemblée Générale de l'AISMA, notre association d'entraide. Ce qui est très intéressant dans notre association d'entraide, c'est que nous aidons, bien sûr, certains d'entre nous qui ont besoin d'un coup de main, mais aussi des personnes qui n'ont rien à voir avec notre Église. Et cela est vraiment le signe de la bienveillance universelle à laquelle nous sommes invités, que nous sommes invités à exercer, comme Dieu exerce une bienveillance envers tous les êtres humains et même les animaux, quels qu'ils soient. Chères sœurs et frères, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce passage est écrit lorsque les Juifs sont déportés. Mais quelle bonne nouvelle pour eux ! Les Juifs subissent le déluge de la déportation. Ils sont engloutis par les eaux de la guerre. et Dieu leur promet qu'ils seront libérés, qu'ils auront un nouveau départ. Comme l'humanité a connu un nouveau départ après le déluge, les Juifs, après la déportation, connaîtront un nouveau départ. Chères sœurs et frères, quand nous aussi, nous sommes engloutis dans les eaux des épreuves, quand nous subissons un déluge d'épreuves, Dieu promet en vertu de sa bienveillance à chacune et à chacun d'entre nous qu'un nouveau départ est toujours possible. C'est la première idée de ce texte, l'engagement unilatéral de Dieu pour la vie, pour le bonheur de toutes ses créatures. Maintenant, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est un signe visible d'un engagement de Dieu. Un petit peu comme si je m'engage à payer une somme à quelqu'un parce que j'ai une dette, je vais signer. La signature est en quelque sorte le signe visible de mon engagement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la signature, un graphologue pourrait très bien déceler ma personnalité. l'arc-en-ciel est le reflet de la personnalité de Dieu. Quand nous voyons un arc-en-ciel, nous savons que la pluie va finir, que les orages sont finis, mais que bientôt la luminosité, la lumière va apparaître. L'arc-en-ciel est le signe de la bienveillance divine, le signe que Dieu veut nous illuminer, veut nous aider chaque jour. D'autre part, à l'époque, quand un guerrier voulait tuer sa victime, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dirigeait l'arc, non, je ne veux pas vous tuer, je n'ai pas d'arc, il dirigeait l'arc en direction de l'adversaire, il tirait. Ici, l'arc-en-ciel, il n'est pas dirigé vers la terre, il est à l'opposé de la terre. C'est-à-dire que Dieu ne veut aucun mal envers l'humanité et envers la création. En quelque sorte, il dépose les armes. Vous voyez ce que je veux dire. Et quand il voit l'arc-en-ciel, Dieu dit « Je me souviendrai de mon alliance, de mon alliance de bienveillance ». On va dire « Mais pourquoi Dieu a besoin de l'arc-en-ciel pour se souvenir ? Dieu, il ne perd pas la mémoire ». Si je vous dis « Je me souviens de la date de la bataille de Marignan ». Est-ce que ça change quelque chose pour 1515 ? Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie ? Non, ça ne change rien. Si je me dis « Je me souviens du théorème de Pythagore, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie ? » Non, moi, ça ne change rien. D'abord, je ne me souviens même pas du théorème de Pythagore. par contre, si je vous dis « Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, je me souviens que c'est le jour de l'anniversaire de ma mère. » Alors là, ça change quelque chose dans ma vie parce que j'ai de l'amour pour ma mère. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais acheter un cadeau. Je vais l'appeler. Je lui souhaiter « Bon anniversaire ». Pas aujourd'hui, mais demain, lui apporter ce cadeau. Donc, ce souvenir, vous voyez, c'est un souvenir qui est rempli de bienveillance et qui engendre une action. Quand Dieu dit « Je me souviens », ça veut dire « Je vais agir de manière concrète pour vous ». Donc, en quelque sorte, l'arc-en-ciel nous rappelle à nous que Dieu est bienveillant et qu'il agit de manière active pour notre bonheur et pour la vie. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que l'arc-en-ciel. Il y a bien d'autres signes visibles de la bienveillance de Dieu envers nous. Et j'en citerai trois dans l'Église. Les sacrements. Les sacrements ne sont, entre autres, pas seulement, des signes de la bienveillance de Dieu envers nous. L'eau du baptême. Nous avons un baptême la semaine prochaine. L'eau, rappelle que Dieu veut nous purifier de tout ce qui nous entrave pour être unis avec Lui. Le pain et le vin de la Seine nous rappellent que Dieu veut nous nourrir spirituellement et même éternellement. Et un autre signe qui n'est pas un sacrement dans notre Église mais qui est pratiqué, l'onction d'huile des malades. L'huile rappelle l'arc-en-ciel, la bienveillance de Dieu, le fait que Dieu veut vraiment lutter contre la souffrance du malade et l'apaiser. Vous voyez, il y a bien d'autres signes de la bienveillance que l'arc-en-ciel et même dans notre vie quotidienne. Quand nous sommes déprimés, ça peut nous arriver à chacune et à chacun d'entre nous et que nous avons un proche qui nous sourit. Cela est vraiment un signe de la bienveillance divine. Cette personne est comme un ange, comme un arc-en-ciel dans notre vie et on pourrait multiplier les exemples. Dieu donne beaucoup de signes de bienveillance en notre regard, l'arc-en-ciel, les sacrements mais aussi dans notre vie quotidienne. Je rappellerai les deux idées essentielles de ce texte. Un, l'alliance et l'engagement unilatéral de Dieu envers chacune et chacun d'entre nous, envers tous les humains et même envers les animaux pour le bonheur et pour la vie. Et deuxièmement, Dieu nous donne de nombreux signes de sa bienveillance dans notre vie, dans l'Église et même avec cet arc-en-ciel. Chères sœurs et frères, puissons-nous dans notre vie voir les nombreux signes de bienveillance qu'il nous donne. Puissons-nous discerner les arc-en-ciel qu'il nous donne chaque jour. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.